Bonjour, je suis Ludovic Dubost et je vais faire une présentation sur comment financer un projet de logiciel libre. Alors peut-être juste avant, qui a un projet de logiciel libre qu'il aimerait financer ici ? Non, pas encore ? Alors, qui suis-je déjà ? Moi je suis le créateur de XWiki il y a plus de 15 ans, donc je suis le PDG de la société XWiki qui fait le logiciel éponyme XWiki mais qui fait aussi un autre logiciel libre qui s'appelle CryptPad, on fait tout ce que nous faisons en logiciel libre. Une particularité c'est que quand j'ai créé le logiciel et la société XWiki, je les ai créés ensemble dans l'idée de faire une entreprise qui fasse le logiciel et sous forme de logiciel libre. Donc je n'ai pas créé un logiciel libre puis après je me suis posé la question de comment le financer, ça a été fait en même temps. XWiki c'est une entreprise qui est indépendante, en fait elle appartient à ses salariés, à moi en majorité et puis en partie à d'autres salariés et elle fait aujourd'hui 2 millions d'euros de revenus. En fait le logiciel XWiki c'est un wiki pour entreprise, on a 7000 installations dans le monde, 150 clients, c'est utilisé par des grandes organisations mais aussi par des petites mais le gros de notre financement dans le cas du logiciel XWiki vient plutôt de grandes entreprises. On a aussi un service cloud, en fait on a plus de 250 clients maintenant parce que rien que sur le service cloud maintenant on en a 80 dont des très petits clients, donc on a des clients plus petits à travers le service cloud qu'à travers les services qu'on fait. Vous pouvez essayer le logiciel XWiki en allant sur tryxwiki.fr ou xwiki.com. Alors le logiciel Cripad, je les mentionne parce qu'ils serviront aussi d'exemple de choses que nous on a essayé et fait. C'est un logiciel qui est spécialisé sur la collaboration aussi mais sur la vie privée. Il a un service cloud avec une base gratuite, Cripad.fr, en fait il est utilisable gratuitement jusqu'à 50 mégas de contenu. Aujourd'hui on a 20 000 utilisateurs par semaine sur ce service cloud qui viennent de 150 pays dans le monde. On a 300 instances installées dans le monde, en tout cas celles qu'on connaît parce qu'il peut y en avoir d'autres qu'on ne sait pas. Et on a plus de 200 sponsors, des gens qui payent pour l'usage de Cripad.fr ou comme donation au logiciel. Vous pouvez aussi essayer le logiciel sur Cripad.fr. Alors déjà la première question qui se pose c'est de manière générale comment le logiciel livre est principalement financé. Et en fait ce qu'on se rend compte si on étudie un petit peu, je n'ai pas fait de calcul là et je n'ai pas fait des grands tableaux de chiffres. Mais cette étude il y a des gens qui les ont déjà faites. Au FOSDEM il y avait eu une présentation qui parlait du financement de logiciels libres. Et en fait ce qu'on se rend compte c'est que déjà il y a beaucoup de code open source qui est produit par des gros acteurs de l'industrie du logiciel plus généralement. Donc Google, Facebook, IBM, Red Hat. Alors IBM Red Hat. Mais donc il y a du code open source qui est produit par des grandes entreprises de logiciels. Mais dont ce n'est pas forcément le métier principal de faire du logiciel libre. Ils font d'autres choses et entre autres ils produisent du logiciel libre. Et si on va sur GitHub par exemple, on va se rendre compte qu'il y a des très très gros projets qui sont gérés par ces gens-là. Type Android par exemple ou ce genre de choses. Après il y a aussi des startups qui ont beaucoup exploité l'aspect freemium du logiciel libre. C'est-à-dire que le logiciel libre est une sorte de logiciel gratuit. Puis après ils ont tout un tas de services au-dessus, à côté de ces logiciels. Ensuite on a aussi des entreprises et des services publics utilisateurs de logiciels qui au lieu d'acheter du logiciel propriétaire, ils achètent du logiciel libre ou ils font faire du logiciel libre à leurs fournisseurs, sociétés de services ou éditeurs qui font. Et ensuite on a des librairies de code qui sont financés par ceux qui l'utilisent. Alors ça va aussi un peu, ça va aussi avec les gros qui font du logiciel. Quels sont les logiciels libres entre autres que font certains gros ? C'est les grands acteurs du cloud américain font des logiciels libres dont ils ont besoin pour leur service cloud. Alors et on voit que c'est une grande partie de ces logiciels viennent de ces choses-là. Maintenant la question c'est qu'est-ce qui manque ? Est-ce qu'il manque quelque chose là-dedans ? En fait ce qu'on voit c'est qu'il y a des types de logiciels libres qui ont du mal à se financer et entre autres sur l'aspect maintenance du logiciel. Il y a beaucoup de gens qui vont financer le fait qu'on ajoute ou qu'on crée un nouveau logiciel, qu'on crée une nouvelle fonctionnalité. Mais il n'y a pas grand monde qui va financer le fait qu'on maintienne un logiciel dans le temps. C'est-à-dire qu'on s'assure qu'il soit de qualité sur le long terme, à long terme, qu'on fasse son support. Ça a été vu en particulier avec le cas de OpenSSL où il y a eu un grand bug Hardbleed. Et en fait les grands acteurs de l'Internet qui ont ça partout dans tous leurs services, se sont rendus compte que quasiment personne n'était payé pour aller s'assurer qu'il n'y ait pas de bug dans OpenSSL. Et pourtant c'est un service critique qui assurait la sécurité de quasiment tous les services sur Internet. Un autre aspect qu'on voit, c'est que les applications utilisateurs finales, celles qui sont finalement directement mises dans la main des utilisateurs, ne sont pas forcément bien financées. C'est-à-dire que vous avez des librairies, des tonnes de librairies pour faire du cloud, pour faire des bases de données, tout ça c'est du libre. Mais quand il s'agit de faire un service qui va être directement utilisé par un utilisateur non technique, là on va se rendre compte qu'il n'y a pas forcément autant de gens pour le financer. Et une raison c'est que les briques techniques sont créées par les ingénieurs qui en ont besoin. Donc ils mutualisent leur effort pour faire en commun des briques qu'ils vont ensuite utiliser dans le service. Donc Google fait beaucoup de logiciels libres quand il s'agit des bases de données, des briques, etc. Par contre Google Docs il n'est pas libre. Ce n'est pas un logiciel libre, on ne peut pas en faire une nouvelle version modifiée, elle ne suit pas les principes du logiciel libre. Et donc en fait finalement on se rend compte que ce n'est pas forcément facile pour tous les types de logiciels de concilier le financement du logiciel et l'éthique et donc de dire on va faire notre travail sous forme de logiciel libre. Ça marche jusqu'à que finalement la plupart des cas où il y a du logiciel libre qui est créé, c'est un cas où ce logiciel libre est utilisé pour vendre un autre logiciel. Et quand on fait des calculs sur la part de l'industrie du logiciel libre par rapport à la part du reste de l'industrie logicielle, c'est une petite part. C'est-à-dire que ça va être 1% de l'industrie du logiciel américaine qui est du logiciel libre. Et le reste, donc finalement Google, ils vont investir un petit pourcentage de leur temps à faire du logiciel libre. Mais la majorité de leur temps va être investie à faire du logiciel non libre. Alors la question c'est comment on peut financer un projet en se disant je vais passer la majorité de mon temps à faire du logiciel libre. Comment je peux faire ? Et comment je peux faire si je suis une petite société et en maintenant une éthique du libre, donc de dire ce que je vais faire c'est libre et je ne vais pas forcément chercher à faire du libre pour faire connaître mon logiciel et ensuite vendre quelque chose d'autre en ne faisant plus du libre après. Parce que quand j'ai donné un exemple sur les start-up qui utilisent le mode freemium du libre, c'est-à-dire qu'on vous donne un logiciel libre et puis finalement une fois qu'on est connu, on arrête de le faire libre pour se mettre à vendre. Donc on utilise le mécanisme du logiciel libre comme un mécanisme pour se faire connaître. Et on ne le fait pas avec un objectif de long terme, de le faire dans le temps long. Alors la première chose que je veux dire, c'est qu'il faut déjà faire un bon logiciel, qu'il soit libre ou pas libre. Il ne faut pas mettre sur le dos du business model, de la façon de vendre, libre ou pas libre, le fait d'avoir raté son logiciel. Il y a des logiciels libres qui réussissent, il y a des logiciels propriétaires qui réussissent, il y a des logiciels libres qui ratent et il y a beaucoup de logiciels propriétaires qui ratent aussi. Donc déjà, le logiciel reste un marché très compétitif, il y a beaucoup de logiciels et il y a beaucoup d'offres et donc il faut déjà trouver son marché et pour ça, il faut faire un bon logiciel. Donc la première chose, c'est de faire un bon produit. Et un autre point qui est important, c'est que quand on le fait sous forme de logiciel libre, un point important, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer à faire son logiciel seul, il faut le faire avec les communautés de développeurs et avec les utilisateurs. C'est-à-dire qu'il faut être ouvert vers les autres, vers les utilisateurs et vers les développeurs pour confronter son développement aux utilisateurs et aux développeurs et les faire participer. Ce qui va permettre aussi de montrer qu'il y a un intérêt derrière ce logiciel. C'est-à-dire qu'il faut déjà que les gens aient envie de votre logiciel, qu'il soit gratuit, payant, ce n'est pas la question, il faut que les gens le veulent. Donc avant de se poser les questions de business model, il faut d'abord faire un bon logiciel. Alors la première méthode pour financer un logiciel libre, c'est de prendre des investisseurs, dire voilà, on va faire une entreprise et elle fera une part de libre ou elle fera tout en libre. Et si on arrive à les convaincre, ils vont donner des sous et on va faire du libre. Alors moi, je la mets de côté, cette méthode, parce que c'est une méthode qui finance et qui a financé beaucoup de logiciels libres. Mais c'est en fait, il faut se rendre compte qu'elle risque de présenter vis-à-vis des utilisateurs une sorte de mensonge. On va faire croire aux utilisateurs qu'on fait du libre à long terme. Mais en fait, il n'y a aucune garantie que ce soit le cas, parce qu'une fois qu'on a pris des investisseurs de quantité importante, c'est eux qui décident. C'est plus vous. Donc tout ce que vous, vous pouvez promettre à vos utilisateurs ou à vos employés, etc. ne vaut pas grand chose. Ceux qui devraient promettre, c'est ceux qui sont propriétaires de l'entreprise, donc ceux qui ont investi et qui ont la majorité des voix dans une entreprise. Donc c'est un point auquel il faut faire attention. Et un point, c'est qu'un investisseur, dans la grande majorité des cas, je ne dis pas que c'est le cas de tous les cas, dans la grande majorité des cas, son objectif, il est financier, il est de générer un bénéfice. Il n'est pas d'avoir une éthique ou de faire du libre. Si à un moment donné, l'investisseur décide que c'est mieux de faire ça pour autre chose, pour gagner plus d'argent, c'est ce qu'il risque de demander à la société, qu'il risque de réduire son investissement dans le libre. Donc il faut faire attention. Le mode investissement, même s'il peut apporter pas mal d'argent, peut générer des situations assez compliquées. Il y a un cas, par exemple, où OwnCloud a levé de l'argent. Et puis au bout de 2-3 ans, ils se sont rendus compte que ce que voulaient les investisseurs était complètement différent de ce que voulaient les développeurs. Alors il se trouve qu'ils ont pu forquer et créer Nextcloud. Donc les développeurs sont partis avec ce qui avait été développé en libre par la société OwnCloud. Ils ont pu créer Nextcloud. Donc ils ont pu s'appuyer sur ce qui avait déjà été payé. Mais ils ont dû créer une nouvelle société et une nouvelle marque et lancer une nouvelle façon de le financer. Alors après, il y a d'autres choses. Nous, on a en fait, XWiki, on a participé au Google Summer of Code. Donc Google ne fait pas que des choses bien, mais ils font aussi des choses bien. Donc Google font du logiciel libre. À côté de ça, ils font aussi beaucoup de logiciels propriétaires. Il y a plein de problèmes autour des business models de Google. La publicité, la façon de traquer les utilisateurs, etc. Mais il y a aussi des choses qui sont bien. Ils financent aussi du logiciel libre. Et c'est une façon qui peut être intéressante de se financer. Nous, on a pu trouver nos premiers employés à travers le Google Summer of Code, où en fait, ils financent des étudiants pour travailler pendant l'été sur un projet de logiciel libre. Mais maintenant, ça reste limité comme système, mais je veux quand même le mentionner. Alors, une méthode assez classique, c'est de vendre du support. Donc si on fait un logiciel qui s'adresse en particulier aux entreprises, un point vraiment très intéressant, c'est d'assurer des contrats de support récurrents entre l'entreprise et celui qui développe le logiciel. Alors, c'est très intéressant comme méthode. Nous, aujourd'hui, ça représente à peu près 50% de notre revenu. C'est type de revenu pour XWiki. Par contre, c'est long à construire. C'est-à-dire que ça prend du temps. Ça ne se vend pas du jour au lendemain. Il faut une base installée du logiciel très importante en entreprise pour pouvoir faire que les gens achètent des contrats de support. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas forcément complètement naturel pour les entreprises d'acheter un contrat de support. On voit quelques aspects qui font qu'aux États-Unis, c'est un peu plus naturel d'acheter un contrat de support sur un logiciel libre que ça peut l'être en France. En fait, aux États-Unis, les entreprises ont tendance à se sentir pas protégées si elles utilisent des logiciels sans garantie. Et donc, elles vont avoir tendance à aller vers un fournisseur pour dire est-ce que je peux avoir une garantie professionnelle ? En Europe, dès qu'on ne peut pas payer, on a tendance à se dire tiens, si je ne peux pas payer, je vais attendre d'avoir vraiment besoin pour payer. Donc, il y a une différence aussi de comportement vis-à-vis de ces types de contrats qui font que toutes les entreprises ne vont pas naturellement se dire ça. Nous, on voit aussi un petit changement, c'est que petit à petit, on arrive à créer de l'éducation chez les entreprises, de se dire que ça serait peut-être intelligent de financer les logiciels que vous utilisez. C'est-à-dire qu'utiliser des logiciels qui n'ont aucun financement, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Et donc, petit à petit, on peut avoir des entreprises qui commencent à changer cette position vis-à-vis du logiciel libre et dire que c'est intéressant de payer un contrat de support, ça va garantir le fonctionnement à long terme du logiciel. Mais ça prend du temps, il faut une base installée importante. Nous, on a pu vendre des contrats de support significatifs, mais en commençant plutôt par des projets de services qui ont amené le contrat de support. Donc, c'est des projets de développement spécifique qui ont amené ensuite les clients à prendre des contrats de support pour garantir le bon fonctionnement du développement qu'on avait fait. Après, il faut trouver les bonnes offres, donc les bons prix pour positionner, ni trop peu cher et assez cher pour le faire. Un point que nous, on a découvert, c'est que c'était très intéressant de jouer sur les tarifs annuels, multiannuels pour encourager les clients à s'engager à long terme. Donc, vraiment faire une différence de prix pour un client qui s'engage que pour un an par rapport à un client qui s'engage pour trois ans. Donc, on a fait des... En fait, c'est 30% plus cher si vous prenez qu'un an de contrat par rapport à trois ans de contrat. Et donc, vraiment encourager à faire du multiannuel dans ce type de choses, dans ce type de contrat. C'est valable aussi d'ailleurs, de manière générale, pour les services cloud, même quand ils sont peu chers. Alors, faire du service. Donc, faire du service, j'aurais presque pu le mettre en premier, mais je l'ai mis en deuxième parce qu'il est un peu lié au support. En fait, j'ai mis le support en premier parce que ce qui est intéressant dans le support, c'est qu'on crée du récurrent. Et l'objectif d'un éditeur de logiciels, c'est de créer du revenu récurrent. Créer du revenu qu'il faut en permanence aller chercher des clients pour l'obtenir, c'est quelque chose qui est plus long. Donc, l'idée, c'est que le support est quelque chose de plus intéressant à aller chercher. Par contre, il est plus difficile à obtenir. Le service est quelque chose de plus facile, mais ça dépend des types de logiciels. Il y a des logiciels où ça ne fait pas de sens. Il y a des logiciels où ça fait du sens. Alors, c'est très intéressant. Nous, on fait XWiki, on fait Cryptpad et on a des stratégies très différentes entre ces logiciels, justement, par rapport à cette problématique-là. Le logiciel XWiki, il a principalement été financé par le service au départ. Le logiciel Cryptpad, justement, on n'y va pas. On se dit que l'objectif, c'est de vendre un service à un prix fixe qui finance uniquement le développement et l'amélioration du logiciel, mais qui ne finance pas des services spécifiques qui feraient qu'on s'occuperait de clients particuliers plutôt que tous les clients en même temps. Alors, il y a des aspects. Le service, le désavantage, c'est que ce n'est pas forcément récurrent, ce n'est pas récurrent et ce n'est pas forcément international. C'est plus difficile à vendre à l'étranger. Un contrat de support peut se vendre à l'autre bout de la planète de façon indifférenciée. Par contre, le service peut être très intéressant pour financer des fonctionnalités manquantes dans le logiciel. Donc, c'est au début, en particulier, de dire vous voulez une fonctionnalité particulière. Finançons-la, payez-la, on va la faire sous forme de service. Vous, on vous livre la fonctionnalité. Nous, on la met dans le logiciel en standard derrière. Et en fait, tout le monde est gagnant. Vous avez un logiciel qui s'améliore. Ça va augmenter sa base installée et le client, il a un logiciel qui répond à son besoin. Et en fait, petit à petit, nous, c'est ce qu'on a fait avec XWiki. Petit à petit, l'idée, c'est qu'on essaie de faire de plus en plus de standards, de moins en moins de spécifiques et de générer des et d'avoir les contrats de support qui relèvent ce financement du développement. Un point qui est très intéressant, c'est que dans le cas d'XWiki, on a pu voir que c'était beaucoup ces contrats de service qui nous ont généré les contrats de support. Donc, en fait, le projet de service est un outil de vente du contrat de support. Donc, il permet d'avoir la relation avec le client et ensuite de convaincre le client. On va vous gérer tout pour vous. Ça sera bien et le client, il est content. Il a le résultat qu'il veut. C'est géré et il paye son contrat de support de logiciel. Alors, un point que nous, on n'a peut-être pas assez utilisé au départ, c'est d'essayer de vendre beaucoup plus du temps de travail que de vendre des fonctionnalités à prix fixe. En fait, de toute façon, c'est un problème du marché du service de manière générale. C'est que vendre au forfait versus vendre de la régie, c'est bien plus intéressant pour un fournisseur de logiciel. De vendre de la régie, c'est beaucoup moins risqué. Parce qu'en fait, on est beaucoup moins responsable de ce sur quoi vont travailler les gens. Alors que dès qu'on fait un contrat à prix fixe, ça n'empêche pas au client de vous demander tout et n'importe quoi en disant j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça. Mais c'est vous qui devez dire c'était pas prévu, c'était pas prévu, c'était pas prévu. Donc la relation, elle est plus difficile et vous êtes beaucoup plus responsable. C'est vous qui devez mettre beaucoup plus d'organisation en place pour gérer ça et vous devez avoir beaucoup plus d'expérience pour vous assurer que ça va prendre plus de temps que ce qui était prévu dans le prix du service que vous avez vendu. Vendre du temps, c'est beaucoup moins risqué. Donc à la rigueur, il vaut mieux vendre du temps moins cher que vendre un projet à prix fixe. Parce que finalement, tant que vous faites de la marge sur le temps vendu, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Un autre point qu'on a fait et qui a bien marché chez nous, c'est à un moment donné, c'était de positionner clairement auprès du client la différence entre vous êtes client du support, vous n'êtes pas client du support. C'est-à-dire finalement, dès la première, dès quasiment les premiers coups de fil avec un client, c'est de positionner l'idée que s'il n'est pas client de support, il payera plus cher le service. Donc c'est donnant-donnant quelque part. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est 50% de prix de différence pour tous les contrats de service, de consulting, d'installation, etc. 50% plus cher pour quelqu'un qui ne prend pas un contrat de support associé. Alors dans certains cas, ça rendait tout de suite le contrat plus cher. C'est-à-dire qu'il suffisait de prendre un petit contrat de support pour que quelqu'un qui arrive et qui dit je veux deux jours de formation sur le logiciel, un jour d'installation. En final, pour un nombre d'utilisateurs pas élevé, le contrat de support peut coûter 2000 euros ou 3000 euros. Et rapidement, les 50% plus chers sur les jours de service feraient que s'il ne prend pas le contrat de support, ce sera plus cher. Ça permet au client de voir le service de support. Et puis une fois qu'il l'a, c'est plus simple de le renouveler que de l'acheter s'il ne l'a pas pris. Parce que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas toujours une histoire d'argent vis-à-vis de l'entreprise. Souvent, c'est une histoire de demander l'argent. C'est-à-dire, une fois que le budget a été mis, le client vous renouvelle le budget d'année en année et ça ne pose pas de problème. Par contre, c'est le fait de demander le budget en interne qui génère tout un tas de vérifications internes dans l'entreprise qui fait que ça génère des discussions, etc. Donc finalement, en amenant le contrat de support quasiment cadeau avec le contrat de service qui, lui, était un besoin nécessaire immédiat de l'entreprise, ça leur permet de faire... Le contrat de support passe et ensuite, ils rentrent dans les mœurs et ils l'ont et ils se disent que c'est intéressant de le renouveler, éventuellement de l'augmenter s'il y a plus de monde. Donc ça encourage et ça permet vis-à-vis des clients d'expliquer le modèle open source et d'expliquer qu'en fait, un logiciel open source n'est pas gratuit. Il est surtout open source, il est libre, vous avez accès au code, c'est un modèle de développement différent, mais pour autant, il faut des moyens pour maintenir le logiciel à long terme. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est que quand on rentre dans cette discussion, les clients comprennent très, très bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de prospects ou de clients qui nous ont dit, c'est scandaleux ce que vous faites. Ils ont tout de suite compris, oui, bien sûr, on comprend que vous fassiez ça. Et donc, ça s'est très bien passé. Alors, une autre méthode de financement du logiciel, c'est de faire du cloud ou du SaaS et d'offrir un service en ligne de son logiciel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est international. Par contre, il ne faut pas négliger ce que ça coûte de mettre en place une plateforme cloud. C'est un travail important de mettre en place un système pour gérer des machines. Alors, on peut éventuellement essayer d'utiliser les services des services cloud aujourd'hui, que ce soit Amazon Web Service, Microsoft ou OVH, qui offrent des services pour essayer de faire une partie du boulot pour vous. Il y a des choses très intéressantes, mais ça génère quand même du travail parce que toutes ces plateformes ne sont pas prévues pour gérer votre modèle de vente, votre façon de vendre les options, le renouvellement, l'upgrade du client quand il passe de temps d'utilisateur à temps d'utilisateur. Tous ces services-là, il faut les gérer et ça demande du travail. Et ce qu'on voit, c'est que de manière générale, les services cloud ont des prix qui ne sont pas forcément toujours très élevés. Il y a beaucoup de stratégies de prix sur les services cloud et ça peut aller de quelques dizaines d'euros à des milliers. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et nous, une des difficultés qu'on a eues, ce n'était pas facile pour nous. D'un côté, on gère des grandes entreprises. Ce n'était pas forcément facile pour nous de trouver une stratégie de prix qui était cohérente entre ce qu'on pouvait faire vis-à-vis des grandes entreprises et faire vis-à-vis des petites. Mais alors, ce qu'on a fait, et surtout, pas uniquement vis-à-vis des grandes et des petites, c'est que pour les grandes entreprises, on faisait des choses assez spécifiques. Donc, en général, des choses assez complexes. Et pour les petites entreprises, quelque chose de plus standard où ils utilisaient le logiciel tel quel. Donc, on a fait des gammes de prix. Alors, chez nous, on a bronze, silver, gold, platinum. Et typiquement, en gros, les grandes entreprises vont plutôt aller vers gold, platinum et on va les amener vers ça. Et les petites vont plutôt prendre des contrats silver. Et donc, sur notre cloud, on vend surtout des contrats silver. Mais ça nous a permis de faire une stratégie cohérente de prix. Et une chose qu'on a fait aussi, c'est de faire le même prix qu'un client prenne cloud ou pas cloud. Alors ça, c'était très intéressant parce que parfois, on nous appelle, on nous dit, je voudrais installer un X-Wiki chez moi. Et ils nous demandent combien ça coûte de l'installer, on peut faire une formation, etc. Et là, on leur dit, ben voilà, ça coûte tant. Le contrat de support, ça coûte tant. Et en fait, dans le contrat de support, vous avez le service cloud inclus. C'est-à-dire, c'est le même prix. Que vous preniez support d'une instance chez vous ou vous preniez cloud chez nous, vous aurez le même service, le même logiciel. Et si vous le mettez en cloud, en fait, c'est au même prix. Et là, en fait, il y a pas mal de clients qui disent, ben oui, on pourrait commencer par le cloud et puis ensuite, on passera en interne si besoin. Et là, on a créé une relation et finalement, ils se rendent compte que peut-être, ils peuvent rester avec nous tout le long et aller sur ce service-là. Alors après, une autre méthode qui est pas mal utilisée par les éditeurs de logiciel Libre, mais en particulier les startups, surtout les startups avec des investisseurs, c'est de faire en fait des packages d'entreprises. Alors nous, à un moment donné, on a essayé de faire ça et en fait, on s'est cassé le nez. Parce qu'en fait, la raison pourquoi, c'est qu'on a, en gros, ça a créé deux logiciels. Un qui s'appelait XWiki, l'autre qui s'appelait XWiki Collaboration Suite. Et en fait, les gens comprenaient plus ce qu'ils avaient, lequel il fallait prendre. On pouvait pas passer facilement de l'un à l'autre. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on se tirait une balle dans le pied parce que, en final, on coupait la relation entre ce qu'on faisait dans le monde open source et libre et ce qu'on faisait dans le monde commercial. Et alors finalement, vous venez sur notre site XWiki.com, on va vous proposer XWiki Collaboration Suite. Vous venez sur notre site open source, on va vous proposer le produit gratuit. Puis après, vous pouvez nous appeler. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte que ça avait créé de la confusion et c'était pas une bonne chose. Et ça cassait un peu l'entrée des clients dans le logiciel et dans le fait d'essayer. Et donc, en fait, le point important, c'est quelles étaient les deux erreurs là-dedans ? C'est un, d'avoir deux. C'est dur à gérer pour une petite société, de gérer plusieurs. Donc si vous avez beaucoup de moyens, gérer plusieurs offres, c'est possible. Par contre, si vous êtes une petite société, si vous êtes très peu nombreux, il faut gérer le minimum d'offres possibles. Parce que sinon, c'est compliqué. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait absolument garder une relation entre ce qu'on faisait dans open source et ce qu'on faisait de façon commerciale. Et donc, il fallait qu'on puisse dire à quelqu'un qui mettait le logiciel open source qu'il pouvait devenir quelqu'un qui payait. Et c'est là que finalement, on a changé cette stratégie en disant, on va faire exactement le même prix pour le logiciel cloud, pour le logiciel avec support. Et le passage quelque part d'un client gratuit à un client payant, c'est le même cycle. Et ça ne nous a pas empêché de faire des modules payants. Et donc, on a changé la stratégie. Là où le package d'entreprise était xWiki plus des modules payants dans un package unifié, on a changé la stratégie. On a décidé de faire des modules payants qui pouvaient être installés par-dessus le logiciel open source. Donc, on prend le logiciel open source et on peut acheter un module payant. Et si on est client payant en xWiki, on peut obtenir le package open source avec les modules payants directement. Et sur notre cloud, on peut obtenir les modules payants directement avec le cloud. Donc, c'est là où on est arrivé à cette solution-là et de faire des extensions payantes. Et une autre chose qu'on a fait, c'est que finalement, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il n'y avait pas de raison de ne pas faire ces extensions payantes sous forme de logiciel libre. Et que là, on pouvait mettre en oeuvre un principe qui était de dire « open source n'est pas gratuit ». Et donc, comme open source n'est pas forcément gratuit, on peut faire un logiciel open source qui est payant. Donc, on fait un logiciel open source qui est gratuit xWiki. Les gens peuvent l'installer gratuitement et l'utiliser. Mais on fait aussi des modules payants. Tous les sources sont disponibles. Si quelqu'un veut aller les voir, voir comment ils sont faits, s'ils veulent les améliorer, les modifier, ils peuvent le faire. Par contre, nous, on ne les donne pas gratuitement. On les achète à travers l'applicatif xWiki comme extension d'XWiki. Et on les obtient avec le contrat de support. Mais si on veut aller chercher le source et se débrouiller avec, on peut le faire. Donc, ça veut dire qu'on respecte tous les principes du logiciel libre. C'est-à-dire que si un concurrent veut développer par-dessus notre logiciel en utilisant ses modules, il peut le faire. Il peut se baser sur ses modules pour faire de l'innovation, faire des choses nouvelles, etc. Par contre, les extensions payantes, ça reste un investissement significatif. Il faut y passer du temps. Et on tombe sur un peu le problème similaire au contrat de support. C'est qu'il faut une base installée importante pour pouvoir commencer à vendre des extensions. Alors nous, on ne fait pas encore beaucoup de revenus avec les extensions payantes aujourd'hui. Elles ont plus de bénéfices pour la société xWiki dans le fait de valoriser les contrats de support. C'est-à-dire que les contrats de support incluent les extensions payantes. On vend ça un peu ensemble. Et donc, ça donne un argument de plus pour le contrat de support, de choses nécessaires ou intéressantes pour le client quand il achète le contrat de support. Par contre, on a vendu à peu près, on doit être à peu près à 10 ou 15 000 euros d'extensions payantes. Alors sur 2 millions d'euros, vous voyez, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas ça qui fait vivre la société et les employés de la société. Mais petit à petit, on a des extensions qui payent. Ce qu'on a vu, c'est que, par exemple, l'extension qui se vend le plus, c'est la connexion à l'active directory, à l'annuaire d'entreprise. Alors c'est là où c'est intéressant. On a vu que, et ça, certaines sociétés ont mis en place ces stratégies, c'est de dire, bon, moi, je veux bien donner mon logiciel gratuit, mais quand il devient très sérieux dans l'entreprise, ça serait bien que l'entreprise paye. Et les fonctionnalités qu'il est intéressant de rendre payant, c'est les fonctionnalités dont vont avoir besoin les entreprises qui veulent industrier le logiciel de façon sérieuse. Le connecter au système d'information, le connecter à l'annuaire, faire du single sign-on, du SSO, etc. Alors maintenant, il faut faire attention, c'est que ça peut aussi réduire l'adoption. Donc aujourd'hui, si on devait refaire, si on devait revenir en arrière, on se poserait la question, est-ce que la gestion des droits dans notre logiciel, d'une certaine façon, n'aurait pas dû le rendre payant, comme une extension payante ? Et peut-être qu'en fait, on aurait eu plus de demandes de clients pour payer pour cette fonctionnalité. Maintenant, nous, on ne va pas revenir en arrière, on ne va pas enlever violemment des fonctionnalités de notre logiciel qu'on avait mis en open source au départ. Mais ça pose la question où vous mettez la limite. Alors il faut faire aussi attention, c'est que là, ça peut aussi toucher à l'éthique open source. Finalement, si vous la mettez trop bas, c'est que vous ne faites plus grand-chose en open source. Et vous pouvez aussi réduire l'adoption de votre propre logiciel. C'est-à-dire que si moins vous mettez de fonctionnalités, vous pouvez aussi réduire l'adoption. Alors ce n'est pas toujours vrai parce qu'un logiciel pas trop complexe a aussi une meilleure adoption. Donc ce ne sont pas toujours les logiciels qui ont le plus de fonctionnalités qui sont diffusés le plus important. Alors un point qui est important, c'est que ça démystifie aussi la relation entre libre et gratuit, puisque ça pose, en mettant un module qui est payant, en disant « il est là en open source ». Et là, à la rigueur, le client va dire « mais alors, je peux l'utiliser gratuitement ou pas ». J'ai dit « ben oui, si vous êtes compétent techniquement ». « Ah oui, mais je ne suis pas compétent techniquement ». Donc en fait, c'est payant l'open source. Et là, ça crée un débat et ça pose des questions vraiment très intéressantes de ce point de vue-là. Ben oui, oui, l'open source, il n'est pas gratuit. Et en fait, l'objectif de faire de l'open source ne doit pas être, pour toute entreprise ou un individu, l'objectif de faire de l'open source ne doit pas être le fait qu'on va obtenir tout gratuitement. Sinon, ça ne marche pas. On en discutait au stand tout à l'heure en parlant parfois du service public. Et le service public, il va massivement vers l'open source parce qu'il se dit « je vais payer moins cher ». Et ce n'est pas la bonne raison. Il faut aller vers l'open source parce qu'on est indépendant, parce qu'on a la liberté. Et en fait, quand on y réfléchit, ces bénéfices, l'accès au code, le fait de maîtriser le code, de pouvoir décider quel est l'avenir du logiciel qu'on utilise pour un service public, c'est extrêmement important. On parle de la souveraineté dans le cas d'un pays, par exemple. Aujourd'hui, entre utiliser de l'open source et utiliser Microsoft, utiliser Microsoft dans tous les services de l'État français, c'est la dépendance entre l'État français et une société américaine dont on parle. Et donc, on devrait être prêt à payer plus cher pour obtenir la souveraineté. Et pourtant, c'est l'inverse qu'on fait. On se dit « oui, l'open source, on va y aller parce que ça va être moins cher ». C'est une erreur et il faut changer cette idée-là. L'objectif d'avoir du logiciel libre et de faire du logiciel libre, c'est de garder le contrôle, c'est de garder le contrôle sur le logiciel, c'est pas de payer moins cher. Alors, un autre aspect, une autre façon de financer du logiciel libre, c'est de faire de la recherche. Alors en France, on a une chance, c'est qu'on a beaucoup de financements de recherche en Europe de manière générale. Et nous, on a pu bénéficier de ce type de financement. Alors, pour pouvoir bénéficier de financement de recherche, il faut déjà être une société un petit peu structurée. En fait, déposer un dossier crédit 1 pour recherche, c'est du travail administratif, il faut le faire, il faut le faire sérieusement. Mais en fait, ça réduit fortement le coût des salaires de R&D dans une entreprise. gagner un projet, que ce soit français ou européen, c'est un travail, il faut rencontrer des gens pour pouvoir rentrer dans les projets, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Alors en France, on a un mécanisme qui est très important, qui est le crédit 1 pour recherche, qui réduit d'à peu près 45% le salaire, le coût d'un salaire d'ingénieur qui fait de la recherche. Et on a un mécanisme qui est encore plus intéressant, c'est le mécanisme du jeune docteur, c'est qu'un ingénieur qui vient d'avoir son doctorat, pendant 2 ans, il est remboursé à 110% du coût de son salaire. Donc il est gratuit, quasiment. Et pendant les 2 ans, le premier CDI qu'il a après son doctorat. Donc ça, c'est un mécanisme qui peut permettre de financer du développement de logiciels libres. Il est exploité par la plupart des sociétés de logiciels en France. Il n'y a pas que les sociétés de logiciels libres qui peuvent le faire. Toutes les sociétés qui font de la recherche peuvent utiliser ce mécanisme et ça peut permettre d'augmenter le développement de logiciels. Il y a aussi en fait, il y a un mécanisme qui est tout récent qui s'appelle les Cascades Funding. C'est un mécanisme de projet européen. Le mécanisme de projet européen de Cascades Funding, donc il est mis en oeuvre en particulier par une organisation qui s'appelle NLNet, c'est nlnet.org si je ne me trompe pas. Et en fait, ils ont obtenu 2 fois 6 millions d'euros de la communauté européenne. Donc ils ont 12 millions d'euros et ils les redistribuent à des projets libres, open source, par tranche de 0 à 50 000 euros, accessibles à tout individu ou entreprise. Donc même un individu seul peut bénéficier de ce mécanisme. Il dépose un dossier, il dit pour tel prix, je fais tel développement libre, pour telle raison, il faut qu'ils répondent aux objectifs des projets. Donc ce n'est pas pour n'importe quel projet libre. Les deux sous-projets qu'ils ont, c'est privacy et security. Et le deuxième, c'est search and discovery, donc des outils de recherche de l'information sur Internet. Donc vous pouvez aller voir sur NLNet et n'importe qui peut candidat à ça et avec un bon projet libre, obtenir des sous. Nous, on l'a fait pour Cripad et on a reçu 50 000 euros une première fois déjà. Et on va continuer à en demander. On peut obtenir jusqu'à 200 000 euros par personne ou entité différente. Donc un individu peut obtenir jusqu'à 200 000 euros de financement à travers ce mécanisme. C'est un mécanisme très intéressant. Donc NLNet, c'est une association hollandaise qui gère ce fonds pour le compte de la communauté européenne. Un autre aspect, c'est les donations. Donc c'est intéressant les donations pour les projets grands publics. Et c'est aussi intéressant pour les gens qui maintiennent un projet open source. C'est-à-dire finalement qu'ils veulent gérer, qu'ils sont spécialistes d'un logiciel particulier qui est important pour beaucoup de gens, mais qui n'a pas forcément de moyens de générer du revenu comme ça parce qu'il ne se vend pas. Eh bien, il peut demander aux individus et aux entreprises de sponsoriser son travail. Donc il y a des développeurs aujourd'hui qui sont financés par ça. Par exemple, le développeur de Vue.js est largement financés. Webpack est largement financés aussi. Donc dans le monde des librairies de JavaScript, par exemple, il y a quelques personnes qui sont financées et qui arrivent à payer un salaire, au moins un salaire avec ça. Alors par contre, ça prend du temps de développer ça. Ça a tendance à aller vers les projets vraiment phares. C'est-à-dire que c'est un peu comme les applis mobiles. Il y a quelques gens qui gagnent et puis ce n'est pas forcément si simple que ça. Mais c'est en plein développement. C'est nouveau et ça commence à faire son chemin comme méthode. Donc si vous avez un bon projet, il ne faut pas hésiter. Donc nous, on a décidé pour Cryptpad de mettre en place un système de donations. Et pourtant, on est une entreprise. Nous, regardez, c'est comme ça qu'on fait ce projet. C'est comme ça qu'on veut le faire. C'est ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est être indépendant. C'est que ce projet soit indépendant et puisse se développer dans le long terme. Et pour ça, on a besoin de tous les moyens pour le faire. Et on a aujourd'hui des donations sur le projet Cryptpad. Alors par contre, il faut communiquer. Ça prend du temps de développer ça. Et il faut que le projet ait du succès. Donc justement, c'est Open Collective est un de ses sites qui permet de faire ça. Il y a Patreon aussi qui permet de faire ça. Open Collective est un de ses sites. Et alors ce qui est intéressant dans Open Collective, c'est que ça va un peu plus loin que l'idée de financer un projet libre, c'est que c'est aussi une façon de dire on va ouvrir nos finances. C'est-à-dire que c'est pas uniquement je veux des sous. C'est quelque part, c'est une méthode. C'est moi, je vais faire quelque chose et je vais vous montrer comment je le finance. Je vais vous montrer comment je dépense l'argent. Je vais expliquer comment je dépense l'argent. Donc ça, c'est ce qu'on a décidé de faire avec Cryptpad. Et donc, on explique le budget de Cryptpad à l'intérieur de la société XWiki. Donc, si vous allez sur l'Open Collective et sur notre wiki, sur le projet Cryptpad, on a précisé le budget et quelle source de revenus on a et comment on les dépense. Un point qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'en étant ouvert auprès de ces utilisateurs, on crée de la confiance et on développe la communauté. Parce que finalement, beaucoup dans ces affaires, c'est une affaire de confiance aussi. C'est-à-dire que finalement, les gens, ils sont prêts à vous donner un peu d'argent, mais il faut qu'ils se disent qu'ils le mettent au bon endroit. Alors, pour finir, je voudrais parler aussi du rôle des utilisateurs et des clients et des consommateurs d'open source et de logiciels libres dans ces problématiques de financement. Là, parce que j'ai exposé finalement des méthodes, comment on peut faire pour, en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, en tant que développeur, trouver des moyens d'obtenir des financements. Mais en fait, tout ça marchera mieux si aussi on a une évolution de la façon dont les consommateurs consomment l'open source et consomment le logiciel libre. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est de dire qu'il ne faut pas aller vers le logiciel libre parce qu'il est gratuit. Il faut y aller pour d'autres raisons. Donc, il faut comprendre pourquoi, en fait, on doit aller dans cette direction-là et pourquoi on doit financer du logiciel libre et pas y aller pour le fait que c'est systématiquement gratuit. Et ensuite, une fois qu'on s'est dit, bon ben, effectivement, en tant que... Et quand je parle d'utilisateur, je ne parle pas forcément d'un individu. Je parle d'un individu pour les logiciels personnels, mais d'une entreprise pour les logiciels qu'elle achète ou qu'elle installe chez elle. Et ensuite, c'est de connaître et comprendre les projets qu'on utilise. Donc, si on utilise des logiciels libres, qu'on comprenne comment ils sont financés. Et d'ailleurs, pour les logiciels pas libres, qu'on comprenne aussi. C'est-à-dire qu'on comprenne que quand on utilise Facebook, le financement, c'est parce qu'on exploite nos données personnelles. Et donc, on cherche à savoir tout ce qu'on va faire pour nous envoyer de la publicité. Et si on comprend ça, on va peut-être se rendre compte que ce n'est pas si gratuit que ça, à Facebook. C'est-à-dire que derrière, on le paye. On le paye à travers la publicité, les produits qu'on achète, etc. Donc, comprendre comment ces logiciels fonctionnent et comment ils sont financés. Et d'identifier dans ces projets les makers, c'est-à-dire ceux qui les construisent, ceux qui les font. Et de faire la différence entre ceux qui les font et ceux qui vous les apportent. Par exemple, Amazon ou même OVH est quelqu'un qui vous apporte tout un tas de logiciels libres. Mais il ne les fait pas. La plupart de ces logiciels ne sont pas faits par OVH. Donc, si par exemple, vous installez un WordPress chez OVH, comprendre que ce n'est pas la même chose que d'aller sur WordPress.com et de payer un hébergement sur WordPress.com qui est géré par les gens qui principalement contribuent à WordPress et au logiciel libre WordPress. Et donc, OVH n'est pas un maker de WordPress. WordPress.com sont des makers de WordPress. Et c'est de comprendre qui les produit et ensuite de se poser la question d'arbitrer. Finalement, comment on peut soutenir ceux qui les font plutôt que ceux qui nous les livrent ? Et donc, trouver des moyens de soutenir les besoins de ces projets et de comprendre leurs besoins parce qu'on ne sait pas toujours les besoins de certaines de ces communautés. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir si tel ou tel logiciel marche bien ou pas bien. Et donc, de les financer et aussi de participer. On n'est pas obligé de financer. Le logiciel libre marchera si on participe aux projets qu'on utilise. Si on les aide, si on les aide à se développer, on arrivera à faire développer ces logiciels libres. Voilà, alors la conclusion un peu de cette présentation, c'est que le financement du logiciel libre n'est pas une chose simple. Mais un point que je voudrais dire, c'est qu'en combinant un peu toutes ces méthodes et petit à petit en faisant des choses, on arrive à financer. Et on peut faire ça, on peut en faire son métier. Nous, ça fait 15 ans qu'on en fait notre métier. Et donc, à 100% de notre temps, on fait du logiciel libre. Donc, on peut le faire. C'est possible. Ce n'est pas facile. On ne va pas forcément automatiquement faire des choses exceptionnelles. Mais on peut le faire. Et en faisant ça, on peut faire quelque chose de plus en termes de contribution à la société, puisqu'on apporte un logiciel qui peut être utilisé partout dans le monde. Nous, le logiciel X-Wiki, là, je viens ici. Quelqu'un m'expliquait qu'il utilisait CryptPad. Il l'utilisait pour stocker des images de détection de tumeurs, etc. C'est toujours intéressant de voir que notre logiciel, il a des grands usages. Et des usages intéressants. Et le dernier point, c'est que les utilisateurs et les consommateurs de logiciels ont un rôle à jouer dans leur façon, dans ce qu'ils demandent de leur logiciel et des logiciels qu'ils font. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez aller voir nos logiciels sur CryptPad.fr et sur X-Wiki.com. Et puis, s'il y a des questions, on a encore cinq minutes. Oui. Merci. 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 Ah non. En fait, ils sont sur nos GitHub. Ils sont sur notre git, en fait. Donc, le source est disponible. Par contre, ils ne sont pas compilés, prêts à installer. Voilà. Donc, en fait, ils sont... Il faut aller prendre le source et se débrouiller. Donc, pour l'installer dans notre logiciel, il faut savoir comment fonctionne notre logiciel. Moi, je saurais le faire, par exemple. C'est-à-dire que moi, je sais aller prendre le source et je saurais enlever les contrôles de... Est-ce que vous avez payé, etc. Et ensuite, utiliser le code. Oui, mais personne n'a fait. Voilà. Ben voilà, c'est compliqué. Ils n'ont pas le temps. Ils ont autre chose à faire. Et puis, même un concurrent, il n'a pas le temps. Et puis, de toute façon, il faudrait qu'il le fasse à chaque version qu'on fait. Et en fait, il n'a pas le temps de s'occuper de ça. Et donc, il faudra vraiment... En fait, le jour où ça arrivera, ce genre de situation, ça arrive à Red Hat. Red Hat, ils ont fait des trucs. Il y a CentOS qui a été créé, qui a repris leur code pour le remettre en complètement libre. En fait, le jour où ça vous arrive, c'est qu'a priori, vous n'allez déjà pas vous inquiéter de vos finances. C'est-à-dire qu'en gros, ça marchera tellement bien. Votre logiciel sera tellement populaire que ça ne sera pas un problème. Ça sera un problème de maximisation du revenu, mais ça ne sera pas un problème d'existence pour vous. Donc, en fait, finalement, il faut se dire que le jour où ça arrivera, c'est que vous aurez des moyens de décider ce que vous voulez faire. Est-ce que vous arrêtez de faire ces modules payants parce que vous gagnez assez d'argent par ailleurs ? Voilà. Mais en fait, c'est un système qui fonctionne. Il y avait une dernière question ? Oui, alors tout à fait. Je suis d'accord avec ça. En fait, une association, c'est ce que je disais, c'est qu'elle paye des salaires quand même. Donc, les membres de l'association, ils peuvent très bien décider de se payer des très hauts salaires. Par contre, ils n'ont pas le droit de sortir l'argent comme ça sans le justifier. Et ils doivent le réinvestir. Ils ne pourront pas le sortir comme dividende, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et loin de moi de critiquer les associations et de dire que les associations font ça. Moi, Framasov fait un super boulot. Leur mode de financement, il est super. Et c'est une façon tout à fait respectable et efficace de financer. Tous ces moyens sont bons et ces structures sont bonnes. Il faut prendre la structure. Nous, en fait, si on est en entreprise, c'est comme ça qu'on a démarré. Et après, c'est compliqué de changer la structure d'une organisation. Oui, il y a des méthodes de ce type où, en fait, avec des licences, voire même il y a des gens qui ont mis en place des licences où, en fait, un logiciel est propriétaire pendant un an et devient open source au bout d'un an. Il n'est accessible qu'aux gens qui ont la licence propriétaire, qui ont payé la version payante. Donc ça, ça peut être aussi une méthode. C'est-à-dire, finalement, il n'est pas open source la première année. Il devient open source au bout d'un an. On pourrait faire ça, par exemple, sur nos extensions payantes en disant c'est uniquement au bout d'un an que le code devient libre. C'est une façon de faire. C'est des méthodes intéressantes. En fait, toutes ces méthodes, elles ont quelque part une approche de favoriser celui qui fait le logiciel open source en lui donnant une sorte de petit avantage. Alors nous, un truc qu'on fait, que je n'ai pas mentionné là, ou que je ne vous l'ai pas mentionné, c'est un autre point. Ça a été aussi mentionné par d'autres gens. En fait, c'est de donner un avantage à ceux qui contribuent. Donc, par exemple, nous, on gère le projet open source xwiki.org séparément de l'entreprise xwiki.com. Et en fait, sur xwiki.org, on a mis comme règle qu'on mettait en avant les sociétés qui contribuaient le plus aux logiciels open source xwiki. Donc, s'il y en a d'autres que nous, elles seront mises en avant. Et comme nous, on contribue beaucoup, on est mis en avant. Mais c'est ouvert, on a mis une règle claire de la façon dont on le fait. Drupal fait ça aussi. En fait, Drupal.org, où il y a une très grosse société qui s'appelle Akia, qui est créée par le créateur de Drupal, ils mettent en avant sur Drupal.org les sociétés qui contribuent le plus aux logiciels Drupal. Donc ça, c'est une méthode intéressante qui met en avant au niveau de la communauté open source. Et c'est important, je pense, cet aspect-là, parce que le point qui est important, finalement, c'est aussi de démystifier un peu l'idée qu'il faut absolument que tout soit gratuit, qu'il ne faut pas parler de business dans l'open source. Ça, c'est, je pense, pendant des années, c'est un peu ce qu'on a dit. Il ne faut pas parler de business. L'open source, ce n'est pas du business, c'est de l'open source. Non, on ne fera pas d'open source s'il n'y a pas du business, s'il n'y a pas des gens payés. Donc, il faut parler de business. Par contre, il faut faire du business fair et éthique et qui a pour objectif de favoriser le développement du logiciel. C'est ce type de business-là dont il faut parler, pas du business qui va exploiter l'open source pour faire plein d'argent avec, sans reverser quoi que ce soit au logiciel. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements.